Musique Mort suspecte d'un jeune Algérien dans une forêt au Canada. Il s'appelle Islam Gdrez et il a 21 ans seulement. Ce jeune ressortissant Algérien, qui a rejoint le Canada afin de continuer ses études, a mystérieusement disparu pendant plusieurs jours, avant que son corps sans vie ne soit découvert dans une forêt canadienne. Cette mort a laissé les amis et les proches de la victime dans un état de grande tristesse et d'incompréhension, vu qu'aucune information n'a encore filtré concernant les circonstances de sa mort. Islam Gdrez a quitté l'Algérie pour aller finir ses études au Canada. Il s'est installé à Montréal. Le jeune ressortissant Algérien a été retrouvé mort hier matin par la Sûreté du Québec au Canada près du chemin du lac Huararodon, une semaine après sa disparition. Une mort mystérieuse. Selon ses amis, Islam Gdrez travaillait comme livreur. Le jour de sa disparition, il avait une livraison dans la rive sud de Montréal, cependant, quelques jours après, il a été retrouvé mort pas loin de sa voiture, dans une forêt de la région de Rodon, située à plus de 75 km au nord de Montréal. Un autre ami de la victime a assuré que Islam Gdrez a reçu un coup de téléphone le jour de sa disparition, et c'est depuis ce moment qu'il est introuvable. Aucune nouvelle de lui n'a filtré, puis il a été aperçu dans le secteur de Rodon, avant que son corps sans vie ne soit finalement découvert par la police du Québec, près du chemin du lac Huararodon. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux où les amis de la victime qui se sont déplacés sur les lieux où, leurs amis aient été retrouvés, apportent leur témoignage et tentent d'expliquer cette affaire qui n'a pas encore livré tous ses services. Blida, décès de trois ouvriers dans la station d'épuration à Benymerade. Trois ouvriers ont trouvé la mort, lundi 31 mai, dans la station d'épuration des eaux usées à Benymerade, Blida, alors qu'ils effectuaient les travaux de maintenance à l'intérieur d'une canalisation des eaux usées, et deux autres sont en soins intensifs, a-t-on appris auprès du directeur local de la protection civile, le colonel Merzak Bachy. Les services de la protection civile sont intervenus dans la matinée pour secourir cinq ouvriers qui effectuaient les travaux de maintenance au niveau d'une canalisation des eaux usées d'une profondeur de système et à forte concentration de gaz toxique, a précisé à la PS le même responsable. En dépit des tentatives des agents de la protection civile pour les réanimer, trois, d'entre eux ont succombé après leur transfert à l'hôpital universitaire France-Fanon, et les deux autres victimes sont actuellement en soins intensifs et en observation. Le même responsable a en outre précisé qu'il n'a pas encore été établi si les trois ouvriers sont morts par inhalation de gaz toxique ou noyés dans les eaux usées. Législative du 12 juin, Shangriya met en garde contre des valléités de perturbations ou d'obstructions. Alors que la campagne électorale pour les législatives du 12 juin a atteint son rythme de croisière, sans toutefois avoir d'impact visible sur la scène politique, le chef d'état-major de la NEP, Seth Shangriya, s'est fendu d'une nouvelle déclaration pour réitérer la mise en garde de l'institution, militaire contre les tentatives de perturbations ou d'obstructions des élections. Pour permettre aux citoyens d'exprimer leur voix en toute sécurité et en toute sérénité, il est du devoir de tous les commandements de veiller à l'application rigoureuse de toutes les instructions émises par le haut commandement de l'armée et faire échouer toute action visant à chahuter ces élections ou influer sur leur rendement, prévient-il lundi dans son intervention devant les officiers supérieurs de la première région militaire. Abordant au début de son intervention la portée historique des prochaines législatives, le chef d'état-major souligne que notre pays va vivre une échéance historique, à travers ces législatives, un événement national qui compte beaucoup pour notre peuple et notre pays, car il s'agit d'une nouvelle prometteuse sur le chemin de la construction de l'Algérie nouvelle. Rappelant que les législatives s'inscrivent dans le prolongement du référendum constitutionnel du 1er novembre 2020, cette changria insiste sur le devoir de chaque militaire de voter en vertu des lois de la République en exprimant leur voix en toute liberté. Un rapport international le confirme, les incertitudes politiques aggravent la crise économique en Algérie. L'Algérie va rencontrer de nombreuses difficultés pour sortir de la crise financière et économique qui la paralyse dans le sillage de la crise sanitaire de la Covid-19. C'est un rapport international approfondi qui dresse ce constaté, les scénarios de sortie de crise pour l'Algérie, manquent cruellement de visibilité parce que le pays souffre encore de plusieurs incertitudes politiques. En clair, la crise politique qui a commencé depuis 2019 en Algérie aggrave la crise financière et économique dont souffre terriblement le pays. C'est l'Institut Montaigne qui tire la sonnette d'alarme et attire l'attention sur la situation actuellement très délicate de l'Algérie. Ce tank tank, fondé en 2000 par Claude Bébéard, longtemps PDG d'AXA et figure tutélaire du patronat français, a la vocation d'élaborer des propositions concrètes dans les domaines de l'action publique, de la cohésion sociale, de la compétitivité et des finances publiques. L'Institut Montaigne et sa quinzaine de salariés sont financés quasi intégralement grâce aux adhésions d'une centaine d'entreprises, dont plusieurs sont membres du CAC 40, à savoir le principal indice boursier de la Bourse de Paris. En clair, ce tank tank est très influent en raison de sa proximité avec les décideurs des plus grands groupes économiques français. Ses rapports internationaux sont très suivis et appréciés par les chercheurs et divers spécialistes. L'Institut Montaigne vient de publier un nouveau rapport intitulé « La stabilité du Maghreb, un impératif pour l'Europe ». Dans ce rapport, ce tank tank français a expliqué que les 6 millions de Français originaires du Maghreb ont aujourd'hui que le destin de la France est lié à cette région du monde. Face à la crise, renforçons notre coopération économique et financière. Dans l'un des nombreux chapitres de ce rapport de 59 pages consacré à l'Algérie, les « experts » de l'Institut Montaigne expliquent clairement que la définition de scénario de sortie de crise pour l'Algérie est un exercice plus contraint par les incertitudes sur les réponses de politiques économiques mobilisées dans les mois à venir par le gouvernement. A cela s'ajoute le paramètre très volutif du prix des hydrocarbures, étroitement corrélés aux réserves de change et aux marges de manœuvre du gouvernement algérien pour pérenniser ses canaux de transfert sociaux. L'hypothèse d'un plan de mesure de soutien interne repose sur la conception d'un plan de relance efficace et correctement proportionné, ainsi que sur les évolutions des prix des hydrocarbures dans les mois à venir, indique le rapport de l'Institut Montaigne. La même source met en avant la complexité, du cas algérien en raison des rapports très compliqués qui lie l'Algérie aux organismes internationaux financiers. L'État algérien est, depuis les années 1990, très fermé sur un éventuel soutien financier extérieur et une assistance des institutions financières multilatérales, en particulier du FMI. Ce dernier établit sa prévision de déficit courant pour 2020 à moins 10,5% du PIB et serait, supérieur à 10% du PIB pour 2021, explique le rapport de l'Institut Montaigne. Le Tank Tank met en garde contre la fragilité de l'Algérie en raison de sa dépendance vis-à-vis des prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux. Les équilibres budgétaires et extérieurs algériens sont fragilisés par le recul en valeur et en volume des exportations d'hydrocarbures, ce qui semble confirmer, la vulnérabilité de l'Algérie aux chocs exogènes, détaille ainsi le rapport de l'Institut Montaigne d'après lequel les bailleurs multilatéraux craignent par ailleurs un ajustement du taux de change qui pourrait conduire à un recours accru au financement monétaire. Les contreparties potentiellement demandées par les institutions financières multilatérales à un potentiel soutien financier, réformes structurelles, diversification, amélioration de la qualité des actifs bancaires, transparence et indépendance accrue d'autorité de régulation, rendent difficile à ce stade un soutien externe de la part des bailleurs publics internationaux. L'Institut Montaigne a déploré aussi le manque de transparence dans la gestion publique et notamment économique de l'Algérie demeure un obstacle à la normalisation des relations entre le pays et les principales institutions financières multilatérales. Le tank tank français souligne enfin que de fortes inconnues demeurent néanmoins quant aux évolutions des prix du pétrole ainsi qu'aux évolutions politiques et institutionnelles susceptibles de modifier les décisions économiques prises jusqu'alors par les autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada